Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Alors c'est quoi une sortie de corps ? Je te fais un petit rappel par rapport à ça parce que j'ai souvent des questions sur le sujet. Alors une sortie de corps c'est tout simplement un déplacement de ta conscience vers un de tes corps plus subtil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là en ce moment même, ta conscience de toi-même est généralement au niveau de ta tête. Ta conscience que tu es à l'intérieur de toi et précisément à l'intérieur de ta tête. Donc la sortie de corps c'est un déplacement de cette conscience, ce point de focalisation dans un de tes corps plus subtils. Parce que si on en croit certaines traditions, notamment la tradition bouddhiste, on aurait autour de nous plusieurs corps, des corps de plus en plus subtils. Là il y a le corps physique et puis après il y a le corps éthérique, astral, mental, etc. Des corps plus subtils. Ok, donc qui ne sont pas percevables évidemment avec nos cinq sens physiques. Parce que les cinq sens physiques, ils peuvent appréhender la matière, ce qui danse. Ok. Maintenant il y a d'autres explications à ça et je suis tombée sur un article récemment qui était vraiment passionnant. Je suis dégoûtée parce que je ne le retrouve pas cet article. Parce qu'il était dans mon PC qui a planté et il était vraiment mais putain de passionnant de ouf. Et en fait, par exemple il y a des personnes comme Stéphane Laberge qui est un peu un des pionniers en matière de recherche sur le rêve lucide. Qui lui ne croit pas à la sortie de corps de la façon dont je viens de te l'expliquer. Et en fait, pour Stéphane Laberge et beaucoup d'autres scientifiques, notamment, surtout, la sortie de corps c'est un rêve. C'est un rêve semi-lucide. Ça n'est ni plus ni moins qu'un rêve. C'est-à-dire qu'eux croient que tout simplement tu tombes dans un rêve et que dans ce rêve-là tu as une lucidité. Et que tu te retrouves par exemple à un point de ta pièce sans forme, je ne sais pas, dans un coin et que tu vois ton corps. Mais tout comme, tu vois, c'est une explication qui tient la route. Quand tu es dans un rêve, parfois tu sais que tu es dans ton corps et dans le corps du voisin, de l'autre personnage. Tu te sens en même temps dans les deux corps. Parfois dans tes rêves, tu es juste une conscience sans forme. Parfois tu te rends compte toi-même. Parfois tu es dans un autre corps. Donc on pourrait se dire, bah oui, tu peux rêver que tu es une conscience sans forme et que tu vois ton corps dans ta chambre. Pourquoi pas ? Et en fait, dans cet article-là dont je te parle, il y avait une explication qui était hyper passionnante par un... Alors je crois que c'était un psychiatre allemand ou autrichien, je ne sais plus. Et en fait, il était spécialisé dans l'enfance, dans le sommeil des enfants et notamment dans leur façon de rêver, dans la façon de rêver des enfants. Et il expliquait quoi ? Il expliquait qu'un bébé, quand il rêve en fait, quand il a les enfants, quand ils sont tout petits, ils ne font pas la différence entre le réel et le rêve. C'est-à-dire que quand ils sont en train de rêver, pour eux c'est la réalité. Pour eux, ça se confond tout à fait avec leur expérience de réalité. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de limite. Ok. Ensuite, ils grandissent un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, ils commencent à faire des rêves et ils commencent à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont internes. Et ils continuent de confondre certains éléments avec leur réalité. Comme par exemple des petits qui vont faire des terreurs nocturnes, qui vont voir des monstres dans leur chambre. Il y a un mélange entre le rêve et ce qui se passe dans le réel. Il y a une confusion, c'est un peu une transition en quelque sorte. Ensuite, l'enfant il grandit encore. Et là, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant il grandit ? Et bien enfin, il prend conscience que totalement, son rêve se passe à l'intérieur de lui-même. Que ça lui appartient, que c'est dans son monde intérieur que ça se passe. Et en fait, le psychiatre comparait les sorties de corps, les rêves non lucides, les sorties de corps et les rêves lucides avec ces trois étapes par lesquelles passe l'enfant. C'est-à-dire que le rêve non lucide, c'est que tu es dans ton rêve, tu ne remets rien en cause. Pour toi, le rêve c'est ta réalité, donc tu es non lucide. Le décor du rêve, le scénario du rêve, c'est ta réalité à ce moment-là. Donc l'équivalent du bébé qui confond réel et rêve, qui pour lui, il n'y a pas de frontière entre les deux. Ensuite, pour ce psychiatre-là, la sortie de corps, ce serait l'équivalent du stade intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre éléments internes et éléments externes. On confond encore un peu les deux. On sent qu'il y a des choses qui sont internes, mais en même temps, on se sent quand même à l'extérieur. Il y a une confusion entre interne et externe, tout simplement. Donc c'est une forme de transition, une semi-lucidité. Et enfin, la pleine lucidité, la lucidité en rêve, ce serait l'équivalent de quand l'enfant prend conscience que tout ça, c'est interne. C'est à l'intérieur de lui-même. Parce que quand tu deviens conscient, lucide, dans un de tes rêves, qu'est-ce qui se passe ? Tu es dans ton rêve. Tu es dans un corps, tu te sens séparé du décor et des autres personnages. Pourtant, tu sais que tu es dans ton rêve. Tu sais que tu es dans ton monde interne. Tu sais que c'est à l'intérieur de toi que c'est en train de se passer tout ça. Lui, il comparait ces différentes étapes à l'évolution de l'enfant et des rêves. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc comme tu vois, en fait, c'est des points de vue. Donc moi, je t'ai parlé de deux points de vue qui sont assez répandus. C'est-à-dire ceux qui croient que c'est un déplacement de conscience dans un corps plus subtil. Et ceux qui croient que non, en fait, c'est un rêve. C'est un rêve semi-lucide. Alors, tous ceux qui ont déjà expérimenté la sortie de corps pourront dire que quand même la sensation de sortie de corps est un rêve lucide ou d'un rêve tout court. C'est quand même putain de super différent. Moi-même, pour l'avoir expérimenté, pour moi, je fais une vraie différence entre la sortie de corps et le rêve. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Maintenant, ça fait trop longtemps que je n'ai pas expérimenté la sortie de corps. Pour en reparler, j'aimerais bien réexpérimenter pour de nouveau me faire une idée compte tenu de tous les éléments que j'ai aujourd'hui en ma possession, de mon expérience qui a évolué au niveau des rêves lucides aussi. Parce qu'en fait, ma dernière vraie sortie de corps où vraiment je me suis dit putain, j'ai fait une sortie de corps au réveil, c'est vraiment intense, ça date d'il y a longtemps. Donc maintenant, ça devient un peu flou pour moi, en fait, la limite entre rêve et sortie de corps, évidemment. Donc pour moi, c'est deux explications qui sont en apparence opposées, mais comme tout en fait. Tout peut être conciliable. Les opposées, souvent c'est en apparence que c'est opposé, mais en fait, si tu creuses un peu, souvent des points de vue qui semblent divergents peuvent se rejoindre et se retrouver sur certains points. Quoi qu'il en soit, voilà ce que c'est une sortie de corps. C'est un déplacement de conscience en dehors de son corps, dans ma propre expérience. Maintenant, il y a quand même des scientifiques notamment qui prétendent que la sortie de corps, c'est un rêve semi-lucide. Voilà, à toi de te faire ta propre idée, surtout d'expérimenter, c'est à l'occasion, c'est pas forcément évident, je te l'accorde. Mais voilà, c'est à l'occasion. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience par rapport à la sortie de corps. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'as expérimenté ? Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada